Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le concours ATPL de l'École Nationale de l'Action Civile. Donc c'est le concours ENAC 2021 avec les cinq premières questions sur les complexes. Donc on est parti tout de suite. On vous donne ici un complexe Z qui est racine de 10 moins i racine de 2. Et θ, c'est un argument de Z. Et c'est celui qui appartient à moins pi pi ouvert ici en moins pi. Donc première question, quel est le module de Z ? Alors, je vous rappelle que quand on est sous forme algébrique, comme ici, donc racine de 10 moins i racine de 2, ça veut dire qu'on est sous forme a, donc plus ib. Ici, le a, c'est la partie réelle, c'est racine de 10. Le b, c'est moins racine de 2. Et bien le module de Z, c'est la racine carré de a2 plus b2. Donc ici, ça fait racine carré de racine de 10 au carré qui vaut 10. Moins racine de 2 au carré, le moins va disparaître, il reste 2. Donc ça nous fait racine de 12. Alors, on transforme. 12, c'est 4 fois 3. Le 4 va sortir de la racine carré sous forme 22. Ce qui me donne 2 racines carrés de 3. C'est donc la réponse ici D, 2 racines de 3. On est sur des réponses qui sont sous forme exponentielle. Pour la première, alors ici, il y a un moins. Ici, on a deux autres. Ici, forme exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout d'abord, θ, c'est un argument de Z. Alors, Z, c'est donc R, EI, θ. Avec R qui est le module. Donc, c'est module de Z, EI, θ. Et on vient de calculer. Module de Z, c'est 2 racines de 3. Donc, c'est-à-dire que Z, c'est 2 racines de 3, EI, θ. Le conjugué de Z, ça sera donc le conjugué de 2 racines de 3, EI, θ. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'argument quand on conjugue ? Là, je vous invite à faire un petit dessin. Donc, ça, c'est le repère. Si je place un point M d'affixe Z, où est-ce qu'on retrouve θ à l'argument de Z ? Eh bien, vous retrouvez θ ici. Vous devez placer Z bar. Z bar, Z bar, on met un moins sur la partie imaginaire. Donc, le point qui correspond à Z bar est en bas, en dessous du point M. D'accord ? Et l'argument qui correspond, vous voyez, c'est le même en. Il y a une symétrie axiale d'axe horizontale. Donc, θ ici, eh bien, ça veut dire que j'aurai moins θ. Puisqu'on tourne dans l'autre sens. Conclusion, module conjugué de Z a le même module. Puisque la distance OM' est la même que OM. Par contre, l'argument, eh bien, on tourne dans l'autre sens. Donc, c'est moins θ ici. Donc, l'argument, c'est moins θ. On reconnaît ici la réponse. Donc, 2 racine 3, mozi θ, c'est la réponse ici, C. Maintenant, on le considère moins Z. Alors, c'est un petit cours d'exercice sur, finalement, les transformations simples. Conjugaison opposée. Et on met le carré pour la question 4. Alors, moins Z, ça veut dire qu'ici, c'est donc moins, donc, 2 racine de 3, e mon e i θ. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie un complexe par moins 1 ? Eh bien, on va encore faire un dessin. Au départ, on va considérer le point M d'affixe Z. Si je multiplie, donc, Z par moins 1, je vais me retrouver en face. D'accord ? Dans un point ici, M seconde, qui sera moins Z. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'argument ? On était ici en θ. Eh bien, le nouvel argument, eh bien, ici, on fait ceci. Donc, on fait un demi-tour plus ici. Vous voyez, on a un angle θ. Donc, c'est pi plus θ. Quand on multiplie par moins, on rajoute pi à l'argument. Ça veut dire que l'argument, donc, de Z1, c'est donc pi plus l'argument de Z. Donc, c'est pi plus θ. C'est la réponse ici, D. Il y a aussi une autre façon de considérer les choses. Parce que moins 1, c'est un complexe, un argument pi. Moins 1, c'est en fait EI pi. Donc, votre Z1, qui est moins Z, vous pouvez donc considérer que c'est EI pi, multiplié par, donc, 2 racines de 3, EI θ, qui est Z. Le 2 racine de 3, c'est le module que je remets devant. Il me reste EI pi fois EI θ. Et vous voyez bien que, propriété d'EI θ, les arguments s'ajoutent. Donc, ça fait EI pi plus θ. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de considérer les choses, en transformant moins 1 sous sa forme exponentielle. Donc, dès que vous multipliez un complexe par moins 1, autrement dit, vous prenez son opposé, vous rajoutez juste pi à son argument. Maintenant, on s'attaque à Z². Alors là, les propositions qu'on vous fait, c'est sous forme algébrique. Donc, on va calculer la forme algébrique de Z². Donc, je vais calculer le carré de racine de 10 moins E racine de 2. Alors, au carré, c'est une identité remarquable. On aura racine de 10 au carré, qui vaut 10, moins le double produit. Donc, moins 2I racine de 10 fois racine de 2. Et ensuite, on a plus le carré de I racine de 2. Alors, ça donne quoi, tout ça ? Eh bien, 10 moins 2I. Alors, racine de 10 fois racine de 2, ça fait racine de 20. Ensuite, on aura I carré. Je vais vraiment doucement. I carré fois le carré de racine de 2, c'est-à-dire fois 2. J'ai donc 10 moins 2I, alors racine de 20. On m'en propose dans la solution, je vais la laisser comme ça, cette racine carré. Et ici, I carré, c'est moins 1, donc j'ai moins 2. Ce qui me fait 10 moins 2, 8, moins 2I racine de 20. Et là, vous voyez, ça tombe bien, parce que c'est la proposition C. On continue. Et on est déjà sur la cinquième question. Ici, l'argument de Z². Alors, l'argument de Z², c'est donc l'argument de Z². D'accord ? Donc, ici, vous avez l'argument d'un carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les propriétés, elles sont assez simples, mais je vais quand même vous redémontrer tout ça. Alors, Z, c'est donc 2 racines de 3EIθa. Donc, Z², eh bien, c'est 2 racines de 3², le module de 2², et la partie 8θ aussi. Donc, 2 racines de 3², ça fait 4 fois 3, donc 12. Et ici, vous avez 8θ². Alors, ça, c'est des propriétés, formule de Moivre. 8θ puissance N. Quand on met la puissance Theta, E N, eh bien, c'est l'argument qui est multiplié par N. Donc, ici, le 2 va rentrer, ça fera EI de Theta. On retrouve une autre propriété, parce que EIθa², c'est EIθa fois EIθa. Et là, les arguments s'ajoutent, ça fait EIθa plus Theta, donc 2θ. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, l'argument, ici, on a bien un nombre positif, donc ça, c'est bien le module. On a donc devant nous une forme exponentielle, avec un module 12 et un argument qui est, ici, 2θ. Donc, vous voyez, c'est la proposition, ici, B. Et on a déjà terminé ces 5 petites questions. Donc, pour résumer, quand on conjugue, eh bien, l'argument devient, donc, si Z a pour argument Theta, quand on conjugue, c'est moins Theta, quand on met l'opposé, on doit rajouter Pi. Donc, ça devient Pi plus Theta. Et quand on met au carré, eh bien, ça devient 2 Theta. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt pour la suite.